C'est la première fois que nous nous réunissons et que nous réussissons à réunir les 53 centres d'excellence répartis dans 11 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. J'ai envie de l'articuler, cette conférence autour de trois thèmes. Évaluer, renforcer, réussir. Évaluer les énormes progrès qui ont été accomplis par chacun de ces centres et surtout la mise en réseau. Renforcer, il y a évidemment le renforcement des capacités. Échanger, ensemble, sur la pertinence des thématiques qui sont poursuivies, pour faire émerger tout le potentiel qui existe en matière d'excellence scientifique en Afrique. Le but, c'était vraiment de montrer, de faire la preuve qu'il y avait un impact et de voir dans quelle mesure dans la deuxième phase des programmes les centres allaient pouvoir approfondir justement l'ensemble de ces réalisations. Nous avons aussi eu l'opportunité de rencontrer des étudiants des différents centres pour qu'ils puissent partager leurs innovations et leurs technologies et ces sont les jeunes qui conduisent le changement dans le futur. Nous, en tant qu'institution de recherche africaine, qu'on peut pour le moment apporter, c'est déjà un environnement avec beaucoup de challenges. Comme nous faisons de la recherche dans des environnements parfois dégradés, ça nous donne de l'expérience pour gérer des situations assez problématiques où les moyens ne sont pas encore forcément là. C'est une opportunité aussi pour nos étudiants de voir comment ça se passe dans les institutions qui ont des moyens et des réputations à l'échelle internationale. Les collaborations déjà situent, se renforcent. La collaboration nord-sud est en parfait santé. Aujourd'hui, on se retrouve aux Etats-Unis en train d'explorer des collaborations aussi avec des partenaires américains. Donc ça montre à quel point la dynamique déjà internationale du réseau est en marche. Nous avions l'opportunité de présenter ce que nous faisions, d'exposer tous les recherches et les résultats que nous avions. On peut avoir des connexions aussi avec des scientifiques qui vont apporter une plus valise sur nos recherches. Nous avons aussi eu un panel de discussion où nous cherchons des solutions pour aider à affronter les problèmes mondiales. Nous avons aussi cherché des solutions qui sont plus liées au continent africain. Ce qui a été très fort, c'est de voir que nous allons vers un véritable succès de cette manière de travailler. Ça a permis d'échanger des pratiques, des expériences, des mises en commun, de moyens financiers, de renforcer la gouvernance, non seulement de ces centres, mais également des universités, des autres centres de recherche et aussi de mettre en commun les opportunités, des opportunités de bourse, des opportunités de mobilité. Avec les ACES, nous avons vu qu'il y a que les étudiants que nous produisons seront répondu à une vraie situation de réelle et donner des solutions qui sont relevant à l'Afrique, en faisant la recherche en l'Afrique, et en faisant la recherche pour le bénéficier de l'Afrique. Et donc, la question est, comment on peut-être accélérer cette effort ? Et ça peut-être seulement grâce à plus d'autres organisations, il y a tellement d'autres organisations qui font un travail de soutien similar à l'Afrique, mais je pense que quand nous sommes tous ensemble, le nombre de les parts, en tout cas, nous aurons un grand impact. Nous avons franchi une étape aujourd'hui et la conférence, certainement, lorsque les conclusions seront dévoilées, eh bien, le montrera avec force. On va se poser pour véritablement profiter de ces collaborations-là par rapport à ce que nous devons mettre en place avec les centres d'excellence dans cette dynamique-là. C'est un temps incroyable ici, et nous nous attendons ce qui va se passer au futur. Merci.